Monsieur le Président du Conseil de l'administration du PMTD, Monsieur Benzart, le Président permanent du ministère de l'Association sociale, le Roland Duvois-Directeur, l'Institut des Amnités, mesdames, mesdames et messieurs, et il me donne tout à l'heure. J'ai un très grand plaisir ce matin, aussi bien qu'un privilège, pour vous adresser, en cette occasion spéciale, au Comité de l'Éducation et des Ressources Humaines, et je tiens à me joindre aux deux orateurs pour vous présenter la bienvenue à la fonction de ce matin, c'est-à-dire le N-I-O-T-E-N-F-E. Aujourd'hui, nous sommes en train de remplacer ce réseau et cette collaboration entre le MTD et le Résulte-XD. Dans mon souci de comprendre le terme O-M-F-E, je me suis retrouvé devant une éducation de la Banque mondiale qui se lit comme suit, et je cite, un organisme privé débrouille des activités pour adhéter la souffrance des démunis, protéger l'environnement et dispenser des services sociaux et mondiaires en revendant des projets de développement communautaire. Le succès de toute organisation, et tout spécialement d'un concroyant de services tel le MTD, dépend largement de sa proximité avec la communauté où il opère et la communauté qui s'est. Dans cet objectif de proximité avec la communauté, le MTD a toujours assuré une collaboration très étroite avec les O-F-E. Cela a été une stratégie que le MTD a adoptée de façon à s'assurer que ces programmes de formation touchent le maximum de personnes. Prenant en considération le profil socio-économique de nos stagiaires potentiels, nous réalisons que c'est pratiquement impossible d'aller vers eux à travers les méthodes rationnelles de communication. Nous devons reconnaître que l'appui et la collaboration des O-F-E ont été déterminants au succès du MTD. Je salue ici les O-F-E pour leur soutien au MTD dans la promotion du projet Second Chance, qui a été mis en place en 2020. Ce projet a été mis en place par le gouvernement pour promouvoir l'alphabetisation chez les jeunes, surtout ceux et celles ayant cessé leur scolarité très doux afin de les orienter vers une formation conventionnelle. De mettant en réseau avec les O-F-E, le MTD a organisé des sessions de conscientisation des parents, des jeunes, ayant le profil petit. À ce jour, 475 jeunes à Maurice et à Rodrigue ont déjà confié ces tests au moins. Et 323 autres suivent actuellement. Les ONG ont toujours assuré ce lien que nous avons avec la population, en particulier les autres avant-capables, les femmes et les jeunes qui sont hors du système éducatif formel et que les institutions publiques n'arrivent pas à encasser. En tant qu'un gouvernement responsable, nous avons à cœur le rehaussement du niveau de vie de la population en général et plus particulièrement des plus démunis. Plus les moyens pour intégrer cette branche de la population dans le processus du développement socio-économique ont toujours été bien accueillis par le gouvernement. Et l'initiative d'aujourd'hui s'insère exactement dans cette option. On m'a fait comprendre que des collaborateurs du MED ou ce réunion-pair sont le MACOS, le Endurance Fund, le Training and Employment of Disabled Persons. Comme ministre de l'Éducation et des Ressources Humaines, je sacque cette initiative d'autant plus que cette synergie qui découle par l'ERN. En plus, je suis content d'apprendre qu'il y a bon nombre d'ONG qui participent à cet événement et je voudrais leur rendre hommage ou leur lutte afin qu'on ait une société meilleure. Nous avons parmi ces ONG, permettez-moi de citer, je pense que l'arrivée sera pas exhaustive quand même, African Network for Protection and Prevention of Child Abuse and Neglect, Visier-Dormain, Anpen, Saphir, Mouvement au Soir, Centre École d'Espérance, Amour aux Saint-Portières, Terre de Gris, SOS Children's Village, Vis-à-Loup, NYC, Gersh & Moïs, Fondation Ben-Long. J'ai appris une étude en besoin de formation a été entreprise par le LPD pour les ONG et les différents métiers qui seront produits aujourd'hui, à travers cette voie, sont basés effectivement sur cette étude. De plus, les différents programmes de formation contre le LPD au niveau 2 et 3 certificats nationals seront aussi exposés aux visiteurs à travers les démonstrations et les présentations. Les grands objectifs que se prennent faire, parmi les tendons, sont, premièrement, on voit l'entrepreneuriat féminin, de façon à ce que les femmes soient formées et intra-hérentes, ou opérées dans le secteur informel de notre chôneur. Ce geste est désapproprié, prenant en compte de se rélever le chômage actuellement, parmi les femmes. M'en a gagné, comme vous le savez, à l'idée, qu'éduquer un homme, c'est éduquer un individu, mais donner l'éducation à une femme, c'est éduquer toute une société. Je suis tenté détendre cette réflexion aujourd'hui pour dire que « Empower un homme, c'est empower une personne, tandis que « Empower une femme, c'est empower sa famille, à laquelle elle a rencontré. » Aussi, l'objectif est de donner une attention spéciale à nos jeunes et venir de l'avant avec toute une gamme de programmes de formation pour leur développement personnel et leur épanouissement et une éventuelle participation au processus de développement qui amènerait un changement de la stade sociale. Le programme inclura aussi un module sur l'entrepreneuriat pour les jeunes. Et troisièmement, promouvoir à travers les prémunitaires l'intégration des jeunes autrement capables et en leur donnant des facilités d'accès à l'éducation, la formation et l'emploi. Et je viens d'apprendre que l'école secrétaire d'Espagne sera bientôt ouverte à ces personnes autrement capables de stabiliser cette situation. cette initiative de collaboration avec les ONG est de renouveler comme elle est en ligne avec la politique du gouvernement de mieux promouvoir les activités économiques englobant toute la population indépendamment de leur classe, croyance religieuse ou encore leur genre. En tant qu'une jeune nation, nous devons nous batailler pour donner l'occasion à chaque citoyen de notre République de venir et lui descendre dans la dignité et la fierté. Pour atteindre ce but, c'est essentiel d'avoir la formation appropriée. Maurice, en tant que nation, est senti de la période difficile où son économie était axée principalement sur la agriculture à travers les efforts et la lutte de tout un peuple jusqu'à même surprendre des prix nobles. En tant que ministre de l'Éducation et des Ressources Humaines, je suis confiant du potentiel de notre peuple et je suis sûr que nous avons pour pouvoir relever le défi en ce qui s'agit de la formation de notre ressource humaine étant dans la même foulée à éraditer la pauvreté, une des priorités de notre gouvernement. Mesdames et Messieurs, je voudrais terminer en félicitant le MITD et ses collaborateurs, notamment le RACOS, le NGO NOSPEN et le Training and Employment for the Disabled Persons pour cette initiative pour l'Oise. De plus, j'espère sincèrement que les ONG vont tirer le maximum de profit à travers cet événement. Je vous souhaite être plein succès. Merci pour votre attention. J'écris là maintenant le plaisir de déclarer et le point de vue de nous faire vous réconner.